... Pour toutes ces informations, on vous retrouve jeudi prochain. Ce soir, Envoyé Spécial va diffuser un reportage signé Mohamed Sifawi, intitulé Qui est vraiment Tariq Ramadan ? Une enquête qui crée la polémique. L'Union des organisations islamiques de France a souhaité que ce reportage soit déprogrammé. Dans ce studio, face à face, Tariq Ramadan et Mohamed Sifawi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je crois que c'est la première fois que vous vous retrouvez face à face. On va essayer de parler tranquillement. Je suis croisé dans un tribunal une fois. Voilà. Donc en tout cas, c'est la première fois que vous êtes face à face pour parler. Je vais commencer avec vous, Tariq Ramadan, tout d'abord. Est-ce que vous souhaitez clairement la déprogrammation de ce reportage ce soir sur France 2 ? Non, moi je ne suis jamais intervenu dans ce sens-là. Moi, je suis intervenu pour renvoyer les journalistes réalisateurs d'envoyés spéciales à leur responsabilité de la déontologie journalistique. Parce que moi, je n'ai pas vu l'émission. Je n'ai entendu parler d'abord par la télé, d'abord par M. Sifawi lui-même qui avait pris contact avec mon bureau l'année dernière. Je n'ai pas souhaité le rencontrer. Pour quelle raison ? Oui, l'année passée académique, c'est-à-dire l'année en printemps dernier. Parce que je connais le personnage et non pas simplement le journaliste. C'est-à-dire que c'est un homme en qui je n'ai pas confiance. Mais avant même qu'il s'intéresse à moi, c'est-à-dire sur la question algérienne, sur la question de son ouvrage, de toutes les péripéties qui se sont passées avec la découverte. Du fait aussi qu'il sera le témoin de Khaled Nezhar, c'est-à-dire le tortionnaire algérien. Et qu'ensuite, il était à mon procès, c'est-à-dire Lyon Mag lui a demandé d'intervenir. Et quand je l'ai entendu, ça n'est pas absolument pas un journaliste neutre. C'est un homme qui a des positions et qui se présente aussi comme un musulman, qui a des positions. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'Étre ouverte aux islamistes de France et de Navarre ». Il s'exprime comme un musulman. Il commence par une tradition prophétique. Et là, il ne se cache absolument pas de son opposition absolue à ma personne. Donc après, il me téléphone pour pouvoir avoir un entretien avec moi et pouvoir faire un montage. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un entretien ? Il prend 40 minutes d'entretien, il compose ce qu'il veut. Et je savais avant qu'il allait être à charge. Ce dont j'ai eu la confirmation sans avoir vu l'émission, par les journalistes de la télévision suisse romande, qui ont vu un reportage à charge, clairement orienté. Et ils ont appris par la suite qu'il avait été témoin contre moi. Et donc, si vous voulez, tout cela donne... Et puis bon, les gens qui sont interviewés, parce que tous ceux que je connais et qui connaissent mon travail ont refusé de rencontrer M. Sifawi parce qu'ils le connaissent comme moi. Donc vous avez écrit à France 2, vous leur demandez quoi précisément ? Si ce n'est pas la déprogrammation ? Non, moi, si vous voulez, il y a plusieurs façons de faire. Quand vous passez un reportage, c'est soit d'avoir une autre voix qui puisse en faire la critique. Ce n'était même pas moi. Moi, je ne serais même pas venu. Je n'ai rien à voir avec M. Sifawi. Et je ne veux même pas entrer en matière avec un journalisme que je déteste, qui est un journalisme d'orientation idéologique et mensonger, puisque beaucoup de mensonges, d'ailleurs, dans son livre et dans son reportage, sans doute, d'après en même temps les gens qui voient, qui allaient intervenir. Donc je n'ai rien à voir avec ça, mais envoyé spécial peut inviter quelqu'un, qui puisse faire le commentaire, peut se positionner, dire aussi, et se poser la question pour voir qui fait un reportage sur qui, et non pas sur qui a fait le reportage. M. Sifawi, donc, vous avez été mis en cause par Tariq Ramadan, sur votre honnêteté journalistique ? Oui. Le problème, si vous voulez, je crois que M. Ramadan se plaint d'un crime de l'aise-majesté. D'abord, il le reconnaît lui-même. Il n'a pas vu le film. Donc il vient me faire un procès d'intention en opposant ou en présentant des éléments subjectifs. Ce que je dis, c'est que j'ai fait un travail journalistique qui présente des éléments objectifs. Et à ce titre, je tiens à préciser une chose. Parce qu'il faut que M. Ramadan, quand même, assume ses positions par rapport à cette histoire. Quand il écrit une lettre à France 2, d'ailleurs, je vais vous lire la chute, comme ça, les éditeurs pourront en profiter et voir si, dans cette phrase-là, on sous-entend, oui ou non, une demande de déprogrammation. Parce qu'elles sont publiées par tous les lettres. Non, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Alors ayez la gentillesse de ne pas m'interrompre. C'est un complément d'information. Je ne sais quelle sera votre décision définitive en la matière, mais si vous décidiez de maintenir la diffusion de ce reportage après avoir pris connaissance des éléments subventionnés, dont certains ont été évoqués par lui-même sur ce plateau, j'estimerais que vous cautionnez unilatéralement les méthodes d'un journaliste qui a, dans le privé, témoigné contre la personne qui est l'objet de son reportage. Je prendrai donc toutes les mesures légales à ma disposition pour dénoncer votre décision autant que ce reportage tendancieux et malhonnête. Donc, il y a d'abord quelque chose qui me paraît très paradoxal. Comment peut-on juger que ce reportage est tendancieux et malhonnête ? Alors, sur ce point précis peut-être, Tariq Ramadan ? Tout à fait, je veux dire, il y a absolument... Écoutez, moi j'ai des faits objectifs. Il parle d'objectivité. La télévision suisse romande sur ce même reportage décide qu'il y a un manquement à la déontologie journalistique, que c'est un reportage à charge. Donc, moi j'ai pris la décision. Écoutez bien, j'ai pris la décision de ne pas y participer. C'est mon libre choix. La télévision suisse romande, avec laquelle je n'ai eu aucun contact avant la décision, pendant la décision, et après j'ai eu un téléphone, on n'a pas eu le temps de se parler avec le réalisateur, on devait se reparler après parce qu'ils pensaient qu'ils allaient reprogrammer. On ne s'est jamais parlé. Qu'est-ce qu'elle dit, cette télévision suisse romande, qui n'est pas jugée partie, qui est simplement une émission qui va passer un reportage, elle dit, document à charge, tendancieux, et qui ne répond pas à la déontologie journalistique. Ça, ce sont des faits objectifs, ce n'est pas mon opinion subjective. Alors, on est en direct avec Daniel Monat, qui est le producteur et présentateur de Temps Présents sur la télévision suisse romande, qui devait justement diffuser ce reportage, et qui a décidé de le déprogrammer. Daniel Monat, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Mais je vous en prie. Est-ce que vous pouvez, vous, nous dire pourquoi vous avez déprogrammé la diffusion de ce document ? Alors, je dois tout de suite rétablir une vérité. Nous n'avons pas déprogrammé ce document. Nous avons, comme c'est une procédure normale, été visionné un projet qu'on nous a montré à Paris. Nous avons été très surpris que, contrairement à ce qui figurait dans le projet de départ, il n'y ait pas d'interview de M. Ramadan dedans. Nous nous sommes par conséquent posés des questions. Nous avons, c'est un document à charge, je crois que ça, personne ne peut le nier. Attendez, M. Monat, vous êtes d'accord, nous étions quatre ou cinq personnes dans le studio. À la fin du visionnage, vous aviez validé le film. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est faux. Donc, je continue mon histoire. Nous, comme tout bon producteur d'émissions, nous entrons en dialogue avec M. Sifawi concernant des modifications et nous insistons pour qu'on obtienne, malgré tout, la participation de M. Ramadan. Et, quelques jours plus tard, M. Sifawi, nous apprenons que M. Sifawi et sa maison de production veulent rentrer le contrat avec temps présent. Donc, nous n'avons jamais déprogrammé un reportage. Y avait-il un contrat entre nous, M. Monat ? Oui, j'ai un contrat dans les mains, qui est signé par votre distributeur. Ah, d'accord. Vous n'aviez pas un contrat avec moi ? Oui, mais je vous mets sur les mots. Non, non, d'accord, attendez. Vous savez très bien que je suis dans le genre. Vous n'avez pas un contrat avec moi, il n'y a toujours un distributeur. Et la preuve que nous étions en tractation, c'est que vous m'avez convoqué pour un visionnement à Paris. Enfin, vous ne l'auriez pas fait si nous n'étions pas liés par un contrat. Non, mais on n'avait pas rassuré moi. On n'avait pas un contrat de production. Et d'abord, ce n'est pas mon distributeur, ce n'est pas mon distributeur, c'est le distributeur de la maison de production. M. Sifawi, ça n'a pas... Attendez, attendez. Non, mais juste, Daniel Monat. Non, 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 c'est important. Moi, j'ai une question précise à vous poser, parce que vous êtes le seul, à part Mohamed Sifawi, à avoir vu ce reportage. Est-ce que c'est un reportage à charge ? Oui, c'est un reportage à charge. Ceci dit, je ne sais pas. Moi, j'ai vu un projet. Je ne sais pas si... J'ai vu ce projet le 3 septembre. Je ne sais pas si ce projet a été modifié pour la diffusion de ce soir. Mohamed Sifawi. Bon, alors, vous faites bien de dire que vous avez vu un projet, c'est-à-dire un ours. Je vous rappelle que vous avez souhaité acquérir ce film en achetant des droits de diffusion. Par conséquent, vous savez très bien, la TSR avait déjà diffusé un film que j'avais réalisé. La version diffusée en France est celle qui avait été diffusée en Suisse. C'est la pratique courante. Mais soyons clairs, Mohamed Sifawi, pour vous, pourquoi ça a été déprogrammé en Suisse ? Vous pensez qu'il y a eu des pressions ? Vous pensez qu'il y a eu des pressions ? Je ne sais pas. Et je ne veux même pas le savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une chose. On met en cause mon honnêteté intellectuelle et journalistique. Et justement... Moi, je n'ai pas de double discours, monsieur. Je n'ai pas de double discours. Je fais un film pour la France avec un commentaire. Et s'il doit être diffusé dans un autre pays, il passera exactement de la manière identique, peut-être avec une version plus longue, peut-être avec une version plus courte. Ça, ce sont des choix de format. On a compris. Tariq, non, maintenant. Simplement dire une chose. La première des choses, c'est que non, ce n'est pas le même reportage, cher monsieur. Une version longue et une version courte, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même reportage. Ça, c'est un. La deuxième des choses, vous avez affirmé à Envoyé Spécial, qui m'a écrit en ce sens-là, qu'en fait, il n'y avait pas de contrat. Vous venez d'avoir aujourd'hui, devant tous les auditeurs, un contre... un démenti de ce que vous avez dit. Il n'avait pas de contrat avec moi, il avait le contrat avec un distributeur du produit. L'ami de l'ami qui n'est pas votre ami. D'accord, c'est un contrat avec vous. C'est pas mon ami. Deuxième élément. Troisième élément, ce qui est d'ailleurs très très intéressant, c'est que la télévision suisse romande a dit à monsieur Sifawi qu'il fallait trouver un moyen pour m'intégrer. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, il n'est même pas venu en matière, il n'est même pas entré en matière, mais en fait, ça a été... Alors moi, j'ai utilisé le terme déprogrammé pour la simple et bonne raison qu'en fait, dans les programmes d'un journal de Suisse, de Genève, il était annoncé ce programme-là. Donc moi, j'ai compris des programmations, donc c'est intéressant d'entendre le réalisateur dire que c'est pas tout à fait ça. Mais ça ne change rien, dans le fond, c'est la même chose. Le troisième élément qui est le plus intéressant, c'est que le 17 novembre, je reçois un email de monsieur Sifawi qui me demande quoi ? De participer quand même. C'est-à-dire que les critiques de la télévision suisse romande portent. C'est-à-dire qu'ils aient bien conscients qu'en l'état, il y a un problème. Pourquoi ils se portent en contact avec moi ? Alors je ne lui ai pas répondu. Parce que ces méthodes-là... Attendez, ces méthodes-là, ce ne sont pas des méthodes journalistiques. J'ai directement répondu à envoyés spéciales qui me disent mais il n'y a jamais eu de contrat. Et ils voulaient le même. Le même, c'est la même longueur. Ce n'est pas un reportage court et un reportage court. M. Morandini, vous expliquez. Attendez, attendez un instant, M. Morandini, on n'a pas vu votre sujet, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'en parler. Mais en même temps, on peut comprendre que ça risque d'être déséquilibré à partir du moment où vous n'avez pas l'avis de Tariq Ramadan. Et quand on voit le producteur de la télévision suisse qui dit c'est un sujet à charge, c'est quand même inquiétant. Oui, d'abord, vous oubliez quelque chose de fondamental dans cette histoire. Ce film, il est réalisé par Mohamed Tifaoui, certes, mais Mohamed Tifaoui ne travaille pas seul. Je suis obligé de me soumettre à l'année éditoriale d'une chaîne française publique, en l'occurrence France 2. Et vous savez, France 2, ce n'est pas l'auberge espagnole, ce n'est pas la chaîne Almanar. Ne rentre pas qui veut pour, je ne sais pas, leur soumettre de force un film. Comment ça se passe ? Et vous êtes un professionnel, vous savez très bien comment ça se passe, que ce soit en radio ou en télévision. Il y a d'abord des rédactrices en chef qui sont les premiers responsables de l'émission, de la case, envoyés spéciales. Il y a une direction et il y a un service juridique. Et je pense que M. Ramadan n'a de leçons de journalisme à donner. Je peux vous poser une seule question. S'il vous plaît, laissez-moi continuer. Ne m'interrompez pas. Pourquoi avez-vous pris contact avec moi le 17 novembre ? C'est une petite question. Soyez civilisés, laissez-moi terminer. Le 17 novembre, pourquoi m'avez-vous envoyé un email ? Je vous répondrai, soyez civilisés pour l'instant. D'abord, M. Ramadan n'a pas de leçons de journalisme à donner ni à la direction de France 2, ni aux responsables de l'émission envoyée spéciale que sont Guylaine Chenu et François Jolie, ni à moi-même. C'est la télévision suisse qui vous la donne, ce n'est pas moi, moi je ne suis pas intervenu, c'est la télévision suisse. Et la télévision suisse, encore moins. Pourquoi encore moins ? Encore moins.